J'accueille maintenant Eric Laurent, qui est journaliste, auteur d'un livre qui s'appelle La face cachée du pétrole, sorti en 2006 je crois, en 2005, qui est le fruit de votre expérience de journaliste, dans lequel on retrouve plusieurs étapes de votre travail dans lequel vous avez essayé de brosser un tableau de la place du pétrole dans un certain nombre de grands enjeux géopolitiques du XXe siècle. On y retrouve notamment des éléments d'interview du Shah d'Iran, plus ancien de Albert Speer, qui était l'architecte d'Adolf Hitler et qui a été, dans le courant de la guerre, chargé d'organiser l'appareil industriel de guerre du Reich, ministre de l'Armement. Et donc je profite de votre expérience et du travail que vous avez fait et qui a débouché sur un documentaire que vous avez peut-être vu, qui est une adaptation et un prolongement de votre livre, dont je vais vous projeter trois extraits qui me semblent assez significatifs. L'idée étant d'illustrer à quel point l'accès à l'énergie abondante et pas chère, nommée pétrole, a joué un rôle cardinal dans l'histoire du XXe siècle. Alors je voudrais commencer par un premier court extrait de ce documentaire, La face cachée du pétrole, qui avait été diffusé sur Arte en 2011, je crois, en 2010, qui correspond à l'entrée en guerre, au début de la guerre et le rôle des carburants synthétiques développés à partir de la gazéification du charbon allemand. Voilà, c'est un petit court extrait. Puis je demanderai ensuite à Éric Laurent de le commenter et de nous expliquer ce qu'il s'est passé après. En septembre 1939, en Allemagne, 14 usines de pétrole synthétique fonctionnent à plein régime. Six autres sont en construction. Sans l'éthyl, ce composant chimique fourni par les firmes américaines Dupont-de-Nemours et la Standard Oil, l'aviation allemande n'aurait pas pu décoller en 1940. Quand on observe la manière dont les Allemands ont fait la guerre à partir de 1939, il est intéressant de remarquer à quel point ils étaient obnubilés par le pétrole. Il fallait trouver de nouveaux gisements de pétrole, stocker le pétrole des autres, c'était devenu une priorité. Quand ils ont envahi les Pays-Bas, la Belgique et la France en 1940, il y avait des unités spéciales dont la seule mission était de repérer le pétrole, d'en prendre rapidement le contrôle, de le garder et de s'assurer que personne ne pouvait le détruire ou l'emporter. C'est ainsi qu'ils ont pu, en France surtout, mettre la main sur d'énormes quantités de pétrole, en grande partie abandonnées par les militaires. Tout ce pétrole est parti pour l'Allemagne. En fait, ces campagnes ont rapporté plus de pétrole aux Allemands qu'ils n'en avaient consommé dans les avions et les tanks pour vaincre ces pays. Voilà, alors ce court extrait, est-ce que Eric Laurent, vous pouvez le commenter et nous expliquer, nous résumer un peu la place de l'enjeu de l'accès au pétrole pour les forces de l'Axe ? J'avais été très surpris, j'avais rencontré Albert Spire, qui était effectivement le ministre de l'Armement d'Hitler et le favori d'Hitler, donc en 72, lorsqu'il venait de sortir de Spandau, la prison de Spandau, où il avait été jugé comme criminel de guerre avec tous les autres dirigeants du Reich, puisqu'il avait été un des protagonistes et un des accusés du procès Nuremberg. Et donc, au cours de la conversation, une chose m'avait beaucoup surpris. Spire m'avait dit que, dans l'esprit d'Hitler et dans l'esprit des principaux dirigeants, mais surtout d'Hitler, évidemment, bien sûr, qui était totalement décisionnaire, l'attaque contre la Russie en 1941 avait pour principal objectif, très vite, de mettre la main, et c'était une priorité, de mettre la main sur les gisements pétroliers de la mer Caspienne, et notamment, effectivement, ceux autour de Bakou, Azerbaïdjan, etc. Et il y avait effectivement un enjeu considérable. Et c'est vrai que la machine de guerre allemande était terriblement handicapée par, en effet, l'absence d'accès aux matières premières à les différents autres pays. Et on voit très bien que, d'ailleurs, toute la guerre, la configuration générale de la guerre s'est jouée très vite autour de l'accès justement à l'énergie et au pétrole. Il y a, en effet, le cas allemand qu'on évoque là, mais il y a aussi le cas des Japonais où on voit très bien qu'en effet, je veux dire, une partie de l'entrée en guerre du Japon est déterminée par l'accès, évidemment, aux ressources pétrolières dans la région asiatique que les Anglais et les Américains veulent lui soustraire. En résumé, la Navy, pardon, la marine de guerre nippone importait du pétrole de Californie, importait pratiquement tout son pétrole de Californie. C'était à peu près le seul usage pétrolier au Japon. C'était d'abord, et c'est intéressant, pour la pointe de la technologie, c'est-à-dire l'armement. Et l'idée de Perle Harbour, finalement, c'est de protéger le flanc gauche de la flotte nippone afin qu'elle puisse continuer à fondre sur l'Asie du Sud-Est et en particulier sur les puits pétroliers des Indes hollandaises. Il faut le rappeler. En fait, il y a deux pays qui sont deux puissances pétrolières, bien que n'étant pas de pétrole, évidemment, sauf l'une d'entre elles, c'est les États-Unis et la Grande-Bretagne, parce qu'elles ont, à travers les compagnies pétrolières qu'elles contrôlent, un accès total, plus qu'un accès à une mamie sur le marché pétrolier mondial. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, en ce qui concerne le pétrole, qu'il ne faut pas oublier, c'est que les enjeux pétroliers géopolitiques et géostratégiques se concentrent dès le départ, dès qu'on commence à extraire ce pétrole très bon marché, se concentrent sur deux régions qui ont aujourd'hui encore deux régions clés, c'est-à-dire la région du Golfe et la région du Moyen-Orient. Les deux premières zones, en effet, où on a un accès extraordinairement facile au pétrole et extraordinairement bon marché, c'est l'Irak, où on crée un consortium, l'Irak pétrolier en compagnie, et ensuite, c'est la Perse, le futur Iran, où on crée un autre consortium qui s'appelle l'IPC, et où on achète effectivement des surfaces gigantesques. Oshad-Iran de l'époque est une marionnette totale pour une somme dérisoire et pour une durée, mais qui dépasse tout l'entendement. Donc, pendant très longtemps, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Occident va considérer que l'accès à un pétrole bon marché pour garantir à la fois sa croissance et sa prospérité, parce que nous allons bâtir notre croissance et notre prospérité sur ce pétrole bon marché, donc cet accès au pétrole bon marché est aussi naturel et aussi, je dirais, aussi évident pour les Occidentaux que, par exemple, l'accès à une eau gratuite. Et c'est vrai que ne pas payer de pétrole ou le payer très peu, nous paraît parfaitement normal. – Je voudrais revenir sur la Seconde Guerre mondiale. Là, on a vu un extrait qui correspond à la période triomphale des armées nazies. Je voudrais maintenant qu'on parle de la fin, d'après l'échec de Stalingrad, dont effectivement, l'objectif, c'était de mettre la main sur les champs, notamment de Bakou, qui ont été à un moment donné les champs principaux producteurs du monde. Qu'on parle un peu de la fin du conflit, peut-être de la contre-offensive ratée des Ardennes et de comprendre à quel point le manque de carburant a joué un rôle. – Ça a été absolument déterminant. Toute cette guerre était une espèce de jeu de cache-cache pour tenter de soustraire aux forces de l'Axe et aux forces nazies notamment, je veux dire, le maximum de ressources pétrolières. Et on savait très bien que cette machine de guerre qui continue à fonctionner, il faut dire en termes de production, ce qui est assez fascinant, c'est que l'Allemagne a continué, malgré à partir de 1943, 1944, 1945, de bombardements massifs qui frappaient des usines d'armement, a continué à produire davantage d'armement en 1944 qu'en 1942 ou 1943, c'est-à-dire au moment où le pays avait une domination militaire écrasante. Simplement, cet armement avait besoin, évidemment, bien sûr, les chars, les camions, bref, toute la logistique avait besoin de pétrole et ce pétrole n'existait de moins en moins. Et une grande partie de la perte, évidemment, bien sûr, de la guerre ou de la perte d'un certain nombre de fronts a été due justement à cette machine qui, brusquement, s'est enrayée puis est tombée totalement en panne. Est-ce qu'on peut dire que le moment, à peu près au moment que le débarquement, d'ailleurs, aux alentours du début de l'été 1944, où l'aviation américaine et anglaise parvient à toucher et à faire d'une si prioritaire les usines d'essence synthétique, est-ce qu'on peut considérer ça comme un tournant de la guerre ? Bien sûr. Et la chose extraordinaire, c'est que cette essence synthétique, ces usines, l'hydrogénation, était en grande partie du... pour une certaine partie d'un immense complexe groupe pétrochimique allemand, Higge Ferben. Higge Ferben avait depuis, non seulement début de la guerre, mais depuis les années 1920, engagé une coopération extrêmement étroite. C'est-à-dire qu'on voit que le pétrole, les enjeux politiques sont absolument indissociables. L'extraction pétrolier avait engagé une coopération étroite avec les plus grands groupes pétroliers américains, c'est-à-dire notamment Dupont et Exxon. Exxon qui était Esso à l'époque... La standard oil de New Jersey. La standard oil de New Jersey qui était la firme de la famille Rockefeller. Et alors, ce qui est extraordinaire, qui montre à quel point, en fond, les enjeux économiques dépassent souvent les enjeux politiques, c'est qu'un certain nombre de ces usines, parce qu'un certain nombre de brevets essentiels avaient été négociés et cédés par justement la standard oil, par Exxon, par Dupont-de-Nemoux, aux Allemands, malgré la guerre. Et ces brevets avaient fait merveille, entre guillemets, bien sûr, dans l'aide à l'effort de guerre allemand. Et lorsque ces usines ont été bombardées par l'aviation alliée, à partir de 1943-1944, ainsi que d'autres usines, par exemple, d'autres firmes comme Ford Motor, Ford, qui ont collaboré, pourtant, à l'effort de guerre alliés américains, bien sûr, avaient également conservé des usines en Allemagne. Une autre firme qui s'appelait ITT, qui fabriquait des sonars, notamment pour des nazis et pour des sous-marins allemands, avaient conservé des usines en Allemagne. Eh bien, à la fin de la guerre, toutes ces entreprises ont engagé des actions en justice, vous entendez bien, contre l'État américain, pour, en effet, donc, destruction de biens, etc. Et le plus beau, malgré une remarque qui a été faite par Truman, disant qu'en effet, il est considéré comme des traites, la justice a rendu raison, a donné raison à certains de ces firmes qui ont obtenu dommages d'intérêt. Sachant que d'autres ont fait profil bas aussi, notamment la standardale, qui a été lourdement mise en cause à partir de 1942, pour sa collaboration ininterrompue. Mais non, les dirigeants n'ont pas été inquiétés pour autant, parce que le dirigeant a dû démissionner, c'est tout, voilà. Voilà, ils ont démissionné, et certains ont fait des grosses dépressions. Oui, enfin bon, c'est bien le moins le pauvre. Oui, on peut dire, par exemple, qu'il y avait une usine à côté d'Auschwitz. Exactement, oui. À partir du moment où ces usines sont visées, Albert Spierre, notamment, a été commissionné pour reconstruire des usines de carburant synthétique dans des caves, dans des endroits, dans des grottes, dans des endroits dissimulés. Ça n'a pas suffi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit la production allemande totalement s'effondrer. Il y a un truc qui est fou, c'est que quand on parlait de l'accès à Bakou, c'est là où on voit un peu le délire de puissance. Les armées allemandes n'avaient aucune espèce de moyen, même s'ils étaient parvenus à prendre Bakou, de ramener le pétrole, puisque, en particulier, la mer Noire n'a jamais échappé au contrôle de la marine soviétique. Donc, il y avait quelques milliers de kilomètres ensuite à pratiquer un chemin dans la steppe pour ramener ce pétrole. C'était probablement impossible. Je vous dis quelque chose. Dans cette interview avec Espir, qui était quand même très intéressant, parce que c'est quand même une figure, je veux dire, assez à l'avoir en face de soi pendant deux heures. Condamné à Nuremberg. Et qui avait été surtout quasiment le plus proche du terre, puisque c'était vraiment son préféré. Et alors, avant que nous commençions l'entretien, il me dit, j'étais chez lui, c'est une maison un peu sur les hauteurs d'Edelberg. Et il me dit, écoutez, M. Laurent, avant que nous commençions à parler de l'exemple français, avant que nous commençions l'entretien, je voudrais dire quelque chose un peu en préalable. Alors, j'ai dit, oui, allez-y. Il me dit, écoutez, vous savez, j'entends beaucoup comme ça d'accusations contre moi qui tendraient à montrer que pendant tout l'effort de guerre, etc., comme ça, contre le guerre mondial, j'ai utilisé la force de travail des gens des camps de concentration. Alors, il n'a pas dit des camps de concentration, des camps de travail. camps de concentration, ça, ce n'est pas son vocabulaire. Et je dis, oui, absolument. Et c'est vrai que ça paraît avéré. Ah non, pas du tout, M. Laurent. Pas du tout. Et alors, j'ai commencé à... Mais il me dit, non, je n'ai jamais utilisé la force de travail de ces gens. Qu'est-ce que les gens fassent ? Ils étaient trop faibles, déjà. C'est un signif absolu. Et d'ailleurs, ça a été démenti par la suite puisque on sait que, par exemple, qu'à Dora, on fabriquait l'usine de Dora qui était en sous-sol. On fabriquait, je crois, des missiles, etc. Il y avait énormément, bien sûr, de gens des camps de concentration. Primo Lévy raconte ça. Oui, bien sûr. Mais lui, à l'époque, on n'avait pas la preuve explicite. Et il mentait, mais de façon éhontée. Alors, je voudrais qu'on voit un deuxième extrait qui illustre à nouveau, de manière différente, la place de l'accès au pétrole. Alors, cette fois, dans la seconde partie du XXe siècle. Alors, il s'agit de la rencontre entre Franklin Delano Roosevelt, président américain, de retour de son chemin, de retour de la conférence de Yalta, en Crimée. Il s'arrête sur le grand lac amer, sur le canal de Suez, pour rencontrer, lui, président de la démocratie la plus avancée du monde, le roi d'un royaume désertique, d'une société, on peut le dire, relativement arriérée, où vient d'être découverte ce qui a été appelé par la Navy américaine le plus grand trésor de l'histoire. Il s'agit des réserves pétrolières saoudiennes. Second extrait. En 1945, le président Roosevelt, de retour de Yalta, fait escale dans le canal de Suez pour rencontrer le roi d'Arabie Saoudite, Imseoud. Ce jour-là, les deux pays jettent la base d'une entente qui dure encore aujourd'hui. Après la guerre, on s'est demandé à quoi allait ressembler le monde. Et à nos yeux, il était évident que le pétrole allait devenir une denrée précieuse. Et dans tous les pays au monde, lequel possédait le plus de pétrole ? L'Arabie Saoudite. On a beaucoup commenté cette rencontre, mais d'une manière implicite, nous nous engagions à protéger le royaume saoudien. Ça n'a jamais été écrit de nulle part. Je n'ai jamais vu aucun document qui en fasse mention. Mais dans tous les cas, c'était sous-entendu. Et c'est bien ce que nous avons fait, car depuis, nous n'avons cessé de défendre le royaume d'Arabie Saoudite. Alors à nouveau, Eric Leroy, est-ce que vous pouvez commenter cet extrait ? L'extrait est très intéressant à la fois par ce qui est formulé et par ce qui est justement non dit. C'est-à-dire que par exemple, le cas d'Arabie Saoudite est un cas extrêmement, je veux dire, révélateur de l'état des rapports de force pétrolier. Je vous ai dit qu'en effet, les deux pays et deux gisements qui étaient exploités étaient l'Irak et l'Iran. L'Arabie Saoudite était un royaume, il faut dire, extrêmement arriéré, où le roi d'Arabie Saoudite n'avait qu'une ambition. C'est en fait de forer, effectivement, sous son royaume, mais non pas pour trouver du pétrole, pour trouver, effectivement, de l'eau. C'était ça, son ambition. Et la deuxième chose, c'est à partir du moment où la crise des années 30 a frappé le monde entier, elle a également frappé ce régime quand même assez monéinageux parce que le nombre de pèlerins à travers, qui allaient à la Mecque et à Médine et qui donc se rendaient sur le royaume et qui payaient un droit d'entrée était la principale source de vices du régime. Et donc, leur nombre a baissé considérablement et le régime s'est trouvé très appauvri. Il y avait un homme clé, et je crois qu'effectivement, il faut se finir que c'est très important, qui a joué un rôle extraordinairement important dans, je dirais, la manipulation à la fois du souverain saoudien et la manipulation des compagnies pétrolières. Cet homme s'appelait Saint-Jean Philby. Et Philby était un personnage incroyable, un peu espion. Il avait travaillé, effectivement, pour les Britanniques. Il était Britannique lui-même. En Renégat ? Non, pas vraiment Renégat, mais il s'était converti à l'islam. Il avait été un peu indigné par le comportement, effectivement, qu'avaient, effectivement, les autorités britanniques vis-à-vis des indigènes, etc., dans les diverses colonies où il était allé. Et il était arrivé en Arabie Saoudite où il était devenu le principal importateur de, je crois, Ford. Je crois que c'était Ford. Et donc, tous les voitures du royaume étaient des Ford. Et il est devenu intime du roi d'Arabie Saoudite au point que, donc, son avis a compté énormément. Et il a dit au roi, vous savez, il ne faut surtout pas que vous alliez négocier avec les compagnies pétrolières anglaises parce qu'elles sont trop liées au gouvernement britannique et après, vous serez dans une situation de dépendance totale. Tournez-vous plutôt vers les Américains. En réalité, c'est une totale manipulation parce que les compagnies pétrolières américaines étaient aussi proches du gouvernement de Washington que les autres. Et Philby, donc, qui était un personnage incroyable, a été le père du fameux espion Philby qui a trahi, donc, les Britanniques, les Alliés, le Taupe, et qui était le plus grand espion du XXe siècle qui a fini sa vie à Moscou où il s'est réfugié. Et donc, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que, donc, cet arrivé sur le croiseur Quincy du roi d'Arabie Saoudite est censé avoir marqué une nouvelle ère. Ce n'est pas vrai. Parce que, jusqu'alors, bien que le film le dise, jusqu'alors, les Américains étaient très réticents vers l'Arabie Saoudite parce qu'à l'époque, il y avait déjà trop de pétrole. Il y avait une totale surproduction et personne ne voulait aller exploiter des gisements pétrolifères d'Arabie Saoudite pour accentuer encore cette surproduction et faire chuter davantage encore les prix du baril. Donc, le roi était, je veux dire, potentiellement un allié important, mais à l'époque, ce n'était pas déterminant. Une grande partie de la conférence, d'ailleurs, a tourné autour de l'Aviens de la Palestine, la création de deux États, un État juif et un État palestinien. Donc, c'est après, a posteriori, qu'on a réécrit cette histoire et dans la mesure où l'histoire a coïncidait, c'est-à-dire que c'est vrai que l'Arabie Saoudite et les États-Unis sont devenus les principaux alliés, les principaux alliés dans la région avec Israël parce que c'est vrai que c'était le principal fournisseur, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, des États-Unis, l'Arabie Saoudite en pétrole. Et en même temps, c'est vrai qu'une certaine manière, les États-Unis ont toujours garanti la sécurité du royaume qui se sentait quand même extrêmement fragiles et faibles. Voilà. Mais ça, je dirais que c'est une lecture a posteriori. Ce qu'on peut dire tout de même, si je me permettrais de mettre un petit bémol, c'est que, en tout cas, pour l'US Navy, il est très clair que l'accès au pétrole du Golfe Persique en général et de l'Arabie Saoudite permet de soulager la pression qui a été mise sur les champs pétroliers du véritable pays de l'or noir. Je ne sais pas s'il y a des tintinophiles ici, mais le véritable pays de l'or noir dans le monde, ce sont les États-Unis. Aux États-Unis, on a été foré deux fois plus de fuit depuis, pardon, que dans tout autre pays sur Terre. Et à partir de 1943, il y a le secrétaire à l'intérieur de Roosevelt qui s'appelle Harold Hikes, je ne sais pas si on dit Hikes ou... qui dit très clairement, y compris dans des magazines de presse grand public, attention, la couronne des États-Unis en tant qu'empire du pétrole est en train de lui tomber sur les yeux, tout simplement parce que c'est principalement le pétrole américain et secondairement le pétrole vénézuélien qui sert à l'effort de guerre. Et pour l'US Navy, et ça va se prolonger avec le plan Marshall, le pétrole arabe a pour fonction, à ce moment-là en tout cas, d'alimenter la reconstruction de l'Europe de façon à ce que ça ne soit pas du pétrole américain qui soit utilisé et qu'on approche ce dont on va parler sur la troisième table ronde, du déclin de la production de pétrole américaine qui est intervenue quelques décennies plus tard, en 1970. On peut ajouter autre chose quand même qui s'effort aussi le cynisme des États-Unis qui voulaient tout de même préserver leurs ressources et exploiter aisément des régions pétrodifères et du Moyen-Orient où le pétrole était d'un accès extrêmement facile. Le pétrole était dans cette région d'une excellente qualité et d'autre part, les coûts d'extraction étaient dérisoires. J'avais fait un calcul. C'est entre le moment où on a extrait le premier baril dans cette région autour des années 1901 jusqu'au moment où on est arrivé à la crise de 1973, le prix du baril de pétrole, malgré les différentes pressions des pays producteurs, et il y en a eu quand même, malgré en effet la création de l'OPEP qui n'a servi à rien. Il faut rappeler que l'OPEP quand il a été créé, quand la s'organisation a été créée, n'a suscité aucune réaction, aucun émoi, aucune inquiétude de la part d'Occidentaux. Il était considéré comme tellement faible. Entre ce moment, c'est-à-dire plus de 70 ans, le prix du pétrole, malgré tout, les crises, les guerres, etc., la crise de 1929, la guerre de 1940, la guerre de 1914, le prix du baril était resté stable autour d'un euro. D'un dollar, pardon. Un dollar, vous vous rendez compte ? C'est un prix incroyablement bas. Ce qu'on peut dire aussi pour compléter, c'est qu'il y avait une entente pour que ce prix soit fixé la production. Il y a eu une entente de la production. Les compagnies pétrolières, en particulier la Sandardol, qui, à travers la famille Rockefeller, ont été les grands prêcheurs et les grands argentiers des théories ultralibérales, eux cartélisaient totalement leur marché à partir de 1928. C'est le marché le plus monopolisique que ce soit. Par exemple, la Sandardol que vous évoquez était la principale compagnie pétrolière mondiale. Mais, en réalité, à travers les Etats-Unis, dans les années 15, 20, 10, etc., il y avait énormément de producteurs de pétrole de type qui extrayaient des puits, quelques-uns, ou même un seul. Mais ils étaient très nombreux. Et le génie de Rockefeller, le génie cynique, était de se dire je ne vais pas devenir un producteur de puces, je vais contrôler à la fois le transport, et je vais m'en assurer l'exclusivité, et je vais contrôler le raffinage. Voilà. Et à partir de là, il a dicté sa loi à tous les producteurs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est effectivement quand en 1911, une loi antitruste a été prise, on a obligé la Tandaroy, qui était une gigantesque hydre, etc., à s'éclater en plusieurs sociétés distinctes. On s'est aperçu que ces sociétés distinctes qui portaient des noms distinctes ont conservé des liens de coopération étroite entre elles. et elles sont devenues sept compagnies ou six compagnies, je ne sais plus combien c'était. Oui, c'est ceci. En fait, il y avait une trentaine de filières, mais quand on parle des lois antitrust et de la scission de la Sandra d'Ogles, il faut bien comprendre que c'est largement un phénomène de trompe-l'œil dans lequel chacune des filières, en fait, dans lesquelles Rockefeller restait actionnaire majoritaire, dans chacune des filières. Et pour le reste, effectivement, à partir de 1928, il y a eu une entente qui a eu lieu, etc., à Knacary, à Knacary en Écosse, donc là, un château. Et on a décidé, effectivement, la création explicite d'un cartel, c'est-à-dire qu'il était d'accord sur la production, sur les prix à pratiquer. Et des termes de cet accord étaient si secrets et violés, effectivement, bien sûr, les consommateurs comme les producteurs dans les pays occidentaux et les dirigeants politiques n'étaient même pas au courant. Il a fallu attendre. 1952 pour avoir le détail de cet accord passé quasiment 30 ans plus tôt. Et tout ça dans un mépris et puis seulement de la démocratie et des doigts. Et cet accord a perturbé pendant très longtemps aussi encore. Probablement jusqu'au début des années 70, ce qui nous amène au troisième extrait. Vous disiez que... Celui-là, il faut un petit peu plus le présenter parce qu'il est très troublant. vous disiez que le prix du baril est resté à peu près constant autour de, effectivement, 1,50$, 2 dollars pendant pratiquement un siècle jusqu'à ce qu'on parvienne à un point de basculement dont vous avez tous entendu parler mais dont on est en train de réviser depuis quelques années les enjeux. Et je dois dire que le travail d'Éric Laurent n'y est pas pour rien. c'est l'enjeu d'une borne un peu dans l'histoire du XXe siècle dont on parle y compris quand on enseigne cette histoire au lycée. C'est le choc de 73. Donc, pour remettre un petit peu les choses en contexte et pour comprendre la portée de ce dernier extrait que je vais vous passer, je rappelle un petit peu le choc de 73, ce qu'il se passe, c'est ce qu'on appelle la guerre du Yom Kippour, c'est-à-dire une guerre entre la Syrie et l'Égypte d'une part qui attaque Israël, Israël riposte avec notamment Ariel Sharon qui fonce quasiment sur le Caire et finalement cette guerre d'agression de la Syrie et de l'Égypte se retourne contre eux. Il y a une décision qui est prise début octobre par les pays arabes j'insiste là-dessus vous allez comprendre ensuite pourquoi par les pays arabes de l'OPEP de mettre en place un embargo contre précisément les États-Unis et de limiter les exportations donc c'était tout le monde tout le monde industriel qui était affecté de limiter les exportations de bruts en provenance en particulier du Golfe Persique. Cette première phase qui a lieu en octobre aboutit à un doublement du jour au lendemain du prix du baril sachant que le prix du baril est extrêmement bas. seconde phase c'est en juste à la veille de Noël 73 ça se passe à Téhéran il y a une réunion de l'OPEP qui a lieu et le Shah d'Iran donc le souverain perse que la question de la Palestine indiffère à peu près totalement surprend le monde entier en si on veut dire en remettant 10 francs 10 balles dans le flipper c'est à dire en relançant en relançant l'inflation du cours du baril en imposant aux saoudiens un doublement à nouveau du prix du baril et c'est là que véritablement on entre dans le dur de ce qu'on a appelé la crise de 73 qui se prolonge en 74 qui va avoir des conséquences économiques sociétales je ne vais pas rentrer là dedans fantastique l'extrait que je souhaite passer là c'est une interview du Sheikh Yamani donc les personnes les plus les plus âgées dans cette salle s'en souviendront probablement c'était vraiment le personnage médiatique clé du chef de 73 c'est le personnage clé du monde pétrolier parce que l'Arabie saoudite c'était le ministre du pétrole pendant 22 ans et il faut dire que l'Arabie saoudite était le pays clé je veux dire il assurait à peu près 10 à 15% de la production de l'OPEP et Pierre Cossard je veux dire il était le principal lié des Américains si les Américains voulaient que la production monte ou descende l'Arabie saoudite était toujours prête à le faire donc il n'y avait de la part des autres pays d'OPEP aucune possibilité de peser effectivement sur la production pétrolière dans la mesure où il y avait ce double jeu pratiqué en permanence par l'Arabie saoudite alors pour revenir à cet extrait précisément c'est une courte interview du Sheikh Yamani beaucoup plus tard donc tournée dans les années 2000 qui a été faite pour du film que j'ai à Genève chez lui à Genève où il revient sur cet épisode de ce que la presse américaine a appelé le massacre de Noël le moment où effectivement le Shah d'Iran surprend tout le monde en aggravant considérablement le choc pétrolier et il dit quelque chose sur le contexte et on va revenir sur ce contexte ensuite de très étonnant le Sheikh Yamani qui était à l'époque le ministre pétrolier de l'Arabie saoudite il n'y avait pas assez d'argent pour trouver de nouveau si le prix du pétrole restait aussi bas donc le prix du pétrole allait forcément remonter Dans les années 70 quand le docteur Henry Kissinger venait en Arabie saoudite il allait rendre visite au roi Faisal le roi demandait à Kissinger s'il vous plaît quand vous irez à Téhéran demandez au Shah d'arrêter d'utiliser son pouvoir pour augmenter le prix du pétrole et Kissinger tout sourire répondait je vais faire de mon mieux un jour le roi Faisal m'a envoyé voir le Shah d'Iran pour lui demander sérieusement de calmer le jeu le Shah m'a dit pourquoi vous ne voulez pas augmenter le prix vous voulez faire plaisir aux américains ce sont les américains qui veulent monter les prix allez donc le demander à Henry Kissinger quand j'ai rapporté notre conversation au roi Faisal il s'est rendu compte que c'était Henry Kissinger qui était derrière tout ça après ça le roi n'a plus jamais abordé la question du prix du pétrole avec Henry Kissinger talk about the price on a tout fait Eric Laurent est-ce que vous pouvez nous expliquer la théorie du complot qui est exposée là par J.Kamani et pourquoi est-ce que Kissinger voulait un prix du baril plus élevé en ce sens non ? il n'y a absolument pas théorie du complot je crois que les choses sont beaucoup plus simples que ça c'est-à-dire qu'à partir des années en fait je vous disais que les pays producteurs n'ont jamais réussi à obtenir des compagnies pétrolières effectivement une augmentation des prix du baril entre 1901, 1902 et 1970 à partir de 1971 on voit effectivement se dessiner une évolution et là on voit des compagnies plus ouvertes et pour une raison très simple en réalité c'est qu'à ce moment-là il y a un rapport en 71 en 72 qui est fait justement par David Rockefeller l'héritier du groupe Rockefeller et qui d'ailleurs à l'époque est le propriétaire et le président de la Chesmata Bank et qui est la principale banque effectivement notamment du monde pétrolier et la pauvre ce manque du monde oui à l'époque oui et David Rockefeller qui est un homme extrêmement mesuré dit très clairement voilà l'industrie pétrolière dans les 20 ou 30 années à venir va avoir besoin d'investissements très lourds etc et il est chiffre à quelque chose comme 400 milliards de dollars donc cet argent je veux dire l'industrie pétrolière elle ne l'a pas elle ne l'a pas mais elle a besoin de ses investissements à tout prix parce qu'en effet il faut que notamment elle puisse investir dans une technologie très compliquée pour l'extraction du pétrole de la mer du nord qui va commencer et par exemple la construction également de notamment de Grand Oueduc en Alaska étant des conditions là aussi très difficiles et donc peu à peu il y a de la part des responsables américains je veux dire une pression qui est exercée amicale sur les pays producteurs pour les convaincre au fond il ne serait pas aussi d'augmentation des prix du baril qui les arrange évidemment eux aussi et il y a un tournant notamment qui est raconté par l'homme qu'on vient de couper les propos qui s'appelle Nicolas Sarkis qu'on va juste après dans le film et que je connais très bien et qui a fondé le centre arabe d'études pétrolières avec d'ancien ministre saoudien du pétrole Tariki qui avait été lui-même ce Tariki le fondateur de l'OPEP le co-fondateur d'OPEP et donc Sarkis me raconte qu'il se retrouve à un congrès effectivement juste congrès pétrolier qui se déroulent à Alger non c'est pas à Alger je crois que c'est je crois que c'est à Bagdad enfin peu importe et voilà et donc à un moment donné il monte à la tribune un homme qui a été invité qui est le principal conseiller pour les questions énergétiques du président américain à l'époque Nixon c'est celui qu'on va parler juste avant et l'homme s'appelle James Hakim et il va devenir plus tard effectivement ambassadeur en Arabie Saoudite et Hakim se monte à la tribune et dit voilà c'est juste après une nationalisation il dit voilà je ne peux ne félicite pas évidemment que vous avez des nationalités de pétrole mais bon vous savez nous sommes nous près américains et occidentaux à accepter un pétrole à 6 ou 7 barils à 6 ou 7 dollars le baril et cet homme Sarki il me dit j'étais à côté du ministre irakien du pétrole qui dit quoi qu'est-ce qu'il a dit et pour les dirigeants arabes il disait même de demander un prix pareil ou de pouvoir obtenir un prix pareil était à l'époque impensable impensable alors pourquoi est-ce qu'il y a un retournement c'est ça c'est ça qui est fondamental et donc il y a une chose qui a lieu en 73 qui est une conjonction incroyable c'est qu'il y a d'un côté cette volonté de provoquer la hausse des prix du baril et de l'autre côté il y a cette guerre israélo effectivement donc arabe et donc il y a cette rumeur de blocus cette décision qui est prise d'un blocus qui ne sera jamais tous les acteurs l'utilisent qui ne sera jamais appliqué mais la peur je veux dire les inquiétudes tout ça effectivement la psychose nourrit effectivement une hausse et donc les prix du baril flambent et ça ne va pas comme vous le disiez provoquer un bouleversement sociétal en 6 mois le quadruplement des prix du pétrole va être absorbé par l'économie contrairement à ce qu'on pensait en 6 mois toutefois les conséquences de 1973 sont colossales parce que c'est la naissance du chômage de masse en Occident de l'endettement des états etc mais il me semble qu'il y a si je peux me permettre un élément qu'on peut ajouter qui me semble être cardinal dans cet enjeu de 1973 pourquoi est-ce que tout d'un coup les américains qui en tant que pays consommateur et importateur très important producteur pétrolier mais importateur avaient intérêt à avoir un prix du baril bas et à reverser un minimum de rente aux pays arabes pourquoi est-ce que tout d'un coup ce Jim Harkins par exemple qui va devenir effectivement ambassadeur en Amie saoudite se met gentiment à prêcher à encourager les pays arabes à faire ce qu'ils n'osaient pas faire c'est-à-dire imposer une augmentation très substantielle du prix du baril en 1973 alors là pour expliciter ça il y a un élément qui apparaît très nettement c'est que le pays de l'or noir les Etats-Unis entre en déclin la production pétrolière américaine commence à décliner pour la première fois personne ne le sait encore en 1970 on le dit effectivement il y a un homme qui le dit mais je veux dire personne ne le croit personne ne le croit en fait dans ce qu'écrit Jim Harkins par exemple c'est infra eux ils le savent très très bien c'est-à-dire qu'en fait ce qui se passe c'est que il se trouve que par une conjonction effectivement comme vous dites incroyable de l'histoire en 68 l'Oklahoma puis en 70 le Texas qui sont les deux plus gros états producteurs du pétrole américain et ceux qui produisent le pétrole le moins cher entre de manière inopinée enfin prévue par certains experts mais en tout cas de manière largement inattendue pour la plupart des pétroliers en déclin donc c'est ce qu'on appelle le pic pétrolier américain et aujourd'hui les Etats-Unis ne sont jamais y compris aujourd'hui avec le boom des pétroles de schiste ne sont jamais revenus au niveau atteint en 70 ce qui fait que ce que vous signalez on a une espèce de logique de voir la Chase Manhattan Bank dire juste avant le choc de 73 mes amis nous avons un énorme problème de financement de nos projets industriels parce que pour compenser le déclin de l'Oklahoma et du Texas et maintenant il va falloir aller forer au large du golfe du Mexique en mer du nord et en Alaska et ce sont des barils qui coûtent beaucoup plus cher mais ce qui n'est pas en même temps pas un problème parce qu'augmenter effectivement au bout d'un siècle quasiment un siècle de rente absolue où on a payé le pétrole à un prix pas dérisoire pratiquement rien pratiquement rien augmenter de quadrupler le prix du baril et effectivement on n'est pas un acte politique révolutionnaire je crois qu'en effet ça aide les compagnies pétrolières c'est assez vite digéré contrairement à ce que vous dites je pense par les économies occidentales d'ailleurs c'est intéressant parce qu'à partir de quel point je veux dire le prix du baril devient-il je veux dire un facteur je dirais d'interruption de la croissance on voit très bien que les prix du baril il y a quelques années autour de 2008 à 140 145 dollars n'ont pas freiné durablement la croissance économique là encore c'est un petit peu ralenti mais ça n'a pas freiné durablement je ne suis pas d'accord là-dessus on n'est pas rentré non la véritable récession a été provoquée par les subprimes tout ce que vous voulez mais pas par le prix du baril d'ailleurs il faut aussi souligner que les banques effectivement ont spéculé sur notamment les banques comme Goldman Sachs ont spéculé sur les montants des barils de façon incroyable par exemple en 2008 les stocks stratégiques détenus par Goldman Sachs en spéculant à la hausse puis ensuite à la baisse étaient plus importants que les stocks détenus par les pays consommateurs c'est quand même incroyable le lien entre le choc pétrolier si on peut l'appeler comme ça de 2008 et la crise est extrêmement complexe je ne serais pas d'accord avec vous mais bon ça serait un autre sujet est-ce qu'on peut prendre quelques questions dans la salle parce qu'on arrive à peu près au terme de ce très rapide tour de l'histoire du 20ème siècle à travers le enjeu pétrolier malheureusement c'est très court oui en 2008 à cause de la guerre en Irak en 2005 2003 2003 2003 certains disaient que c'était pour que les américains s'approprient le pétrole irakien il ne faut pas dire ça en réalité est-ce que ce n'est pas plutôt pour neutraliser les pays à faible coût marginal de production de façon à pouvoir maintenir une rentabilité sur les investissements sur le pétrole gaz de schiste etc etc c'est un vaste problème il est certain qu'en tant qu'observateur en tant que journaliste observateur de ces phénomènes là moi j'ai commencé à m'intéresser à ces questions là au moment de la guerre de la guerre d'Irak on a une série importante d'indices de déclarations notamment ou de rapports émanant de l'administration Bush qui est le président peut-être pas peut-être qui est le président le plus intimement lié à l'industrie du pétrole qui tende à convaincre qu'il n'y a pas besoin d'employer un conditionnel pour dire que la guerre d'Irak fut une guerre dans laquelle les arrières pensées pétrolières étaient importantes ça n'est pas complètement démontré je ne sais pas ce que vous en pensez j'ai écrit deux livres sur la guerre d'Irak et pour moi il est évident qu'en effet le pétrole est au cœur je pense qu'on est rentré aujourd'hui dans une logique qui est celle d'une guerre des ressources et où le pétrole est un enjeu considérable on voit très bien par exemple avec l'action de la Chine à travers le monde pour sécuriser justement ces ressources les ressources naturelles au maximum et dans le cas effectivement des Etats-Unis en 2004 je pense que c'est aussi extrêmement important il y avait un problème pour les Américains vous dites que notamment les Américains étaient conscients effectivement de la baisse de la production américaine c'est possible mais ceci dit il y a une chose en 2004 qui a inquiété beaucoup les responsables américains c'est la baisse effectivement des ressources de l'Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite qui était jusqu'à l'heure une grande peur non pas seulement non non les ressources avaient considérablement implicitement baissé les réserves les réserves prouvées et donc on se disait que l'Irak au fond pouvait être une alternative et il y a notamment il y a eu une commission qui a été créée par Tcheney vice-président etc et un des hommes clés du monde pétrolier puis qui est la tête d'Ali Burton et qui a planché effectivement sur un certain nombre d'études de faisabilité quant à l'exploitation du pétrole irakien et on n'a jamais pu obtenir ces documents parce que la Maison-Blanche avait le secret défense etc. et tout jusqu'au moment où en effet donc des organisations ont réussi devant une cour d'appel fédéral à faire publier à obliger donc cette commission et notamment Tcheney à publier un certain nombre de documents et notamment il y avait un document de cette commission qui montrait le découpage des zones pétrolières pétrolifères irakiennes en sept zones je crois que c'était sept zones et qui étaient conçues pour être exploitées par les américains donc c'est évident c'est évident que le pétrole était au cœur bien sûr de la stratégie américaine alors malheureusement ça ne s'est pas très bien terminé pour les américains c'est trop chaud il y a un problème d'exécution après considérable ça c'est moins compliqué il y a eu au moment où le retrait américain a été décidé il y a eu un scoop du Guardian qui montrait que l'administration Bush espérait pouvoir maintenir je crois une trentaine de bases militaires permanentes en Irak c'est à dire de faire de l'Irak un dominium ça ne s'est pas passé comme ça mais non parce qu'il y avait cette idée qu'en effet ce pays allait pouvoir très vite une fois renverser Saddam Hussein basculer dans l'ambition américaine gagner effectivement au système de valeur américain ce qui est quand même une méconnaissance de la réalité irakienne et voilà et donc des choses dont on les court très vite et en plus pour des raisons effectivement de calcul politique interne les américains se sont complètement trompés on fait fausse route alors on va prendre une deuxième et hélas seconde question j'en ai peur peut-être une troisième j'en sais rien parce qu'on arrive malheureusement tout ça est très court au terme de cette heure de débat oui merci je voudrais faire une remarque et avoir votre réaction par rapport à cette remarque la première concerne le choc pétrolier de 1973 Henry Kissinger a dit après dans ses mémoires qu'il n'a rien fait les Etats-Unis avaient intérêt à ce que bon pour empêcher l'augmentation du prix en 1973 parce que par ailleurs il y avait un certain décrit qui ont montré qu'au niveau des conseillers du président américain à ce moment-là on voyait bien que la vulnérabilité de l'Europe et du Japon était au niveau du pétrole et il faut rappeler quand même 71 la fin de la convertibilité de l'or en or et qui est assez essentielle et la fin et une baisse de compétitivité des américains par rapport à l'Europe ça c'est voilà je voulais rappeler ça et avoir votre point de vue deuxième point sur lequel je ne voudrais pas votre point de vue c'est à propos du Koweït et la guerre d'Irak oui la guerre d'Irak vous avez surtout centré votre réflexion sur l'Irak mais vous n'avez pas parlé de l'effondrement de l'URSS à ce moment-là avec la guerre des étoiles c'est quand même une chose intéressante puisqu'on a même interdit à ce moment-là de livrer des produits pour l'extraction des produits pétroliers et gaziers à la Russie ce qui fait qu'on l'a mis à genoux économiquement et que donc on peut imaginer d'ailleurs il y a un notaire américain qui a travaillé sur la fameuse bouche qui le suggère aussi et que ça a été aussi un effet alors certains disent c'est collatéral on peut penser que c'était plus que collatéral je voudrais savoir ce que vous en pensez beaucoup de questions sur la question je commence à la pour la question du Koweït il est évident qu'en effet le problème du Koweït contrôlé par Saddam Hussein était absolument inacceptable pas seulement pour les américains mais pour les occidentaux je fais une parenthèse il y a un enjeu pétrolier y compris pour Saddam c'est que Saddam accuse le Koweït d'avoir profité de la guerre en Irak pour mettre une paille et aller pomper le Chandroméla qui est l'un des plus beaux champs iraquien par en dessous qui a partagé la frontière qui d'ailleurs était maintenant c'est une raison pour laquelle il l'enveille il en déclin mais sûrement ça en plus dans le cas du Koweït il n'y avait pas seulement la dimension Koweïtienne il y avait la dimension saoudienne c'est-à-dire que l'effort de Saddam Hussein était juste à la frontière avec l'arbitre saoudite il aurait poussé son avantage un peu plus loin il contrôlait sans pétrolière saoudienne c'est-à-dire qu'il avait quasiment plus du tiers de la production pétrolière entre ses mains c'était évidemment quelque chose d'extraordinairement important et qui pouvait effectivement créer un type comme Saddam Hussein tenait l'Occident enfin l'avenir d'Occident entre ses mains dans les doctrines de défense américaines c'était quelque chose il y a quelque chose qui est dit explicitement juste après le second choc pétrolier c'est ce qu'on appelle la doctrine Carter bon je vous la fais je résume l'idée étant que explicitement Ankle Sam dit si jamais qui que ce soit touche notamment aux saoudiens nous on y va plein pot et aujourd'hui il y a deux porte-avions nucléaires qui se relaient en permanence américains il y a une dernière chose aussi qui est importante vous évoquez l'Union soviétique c'est vrai que c'est très très important et là on voit très bien la coopération qui s'est instaurée entre l'Arabie saoudite et les Etats-Unis et ça dans le film on aurait pu le passer j'ai fait une interview de Gorbatchev et donc le point extrêmement important c'est qu'à partir des années 86 des Etats-Unis l'administration donc Reagan a décidé de tenter de mettre à genoux donc l'économie russe et il y avait un homme qui d'ailleurs que je cite et que je fais parler qui s'appelle Roger Robinson qui est un ancien banquier qui était chef du conseil économique de sécurité de la Commission Blanche et qui lui avait fait un calcul il avait vu constater que les ressources en devise forte de l'Union soviétique donc empire gigantesque mais vraiment avec une économie inexistante venaient pour les trois quarts donc du pétrole un peu du gaz et un peu des ventes d'armes et de diamants et au total ça correspondait à des recettes de 28 à 32 milliards de dollars par an 28 à 32 milliards c'est à peu près la moitié du à l'époque du chiffre d'affaires d'une compagnie comme Exxon le tiers d'une compagnie comme IBM ou quelque chose comme ça donc c'était ridicule voilà et il a dit à Reagan il a dit écoutez si on arrive à mettre à genoux à asphyxier ce pays on provoquera l'effondrement d'empire soviétique et donc simplement il fallait un allié et cet allié a été l'Arabie Saoudite et on a négocié âprement avec les Saoudiens notamment le directeur de la CIA à l'époque qui était un très proche ami et qui avait toute la confiance de Reagan qui s'appelait Bill Kézé est allé plusieurs fois rencontrer le droit d'Arabie Saoudite et en échange effectivement de contrepartie en matière de sécurité ils ont ouvert les vannes à fond a ouvert les vannes à fond et l'Arabie Saoudite a provoqué la chute des cours et Gorbatchev quand j'ai eu à Moscou en face de moi m'a dit Reagan a joué un double jeu avec moi pendant qu'il m'assurait en effet une coopération étroite confiante etc il co-demandait au roi d'Arabie Saoudite il le dit dans le film il demandait au roi d'Arabie Saoudite d'aller effectivement provoquer la chute de l'économie il dit ça m'a posé des problèmes sans nom et c'est une des raisons pour lesquelles effectivement j'ai pas pu tenir plus longtemps l'Union Soviétique ça a asséché les ressources en devise ça montre à quel point c'est une arme le pétrole est une arme clé je veux dire c'est pas seulement je veux dire toutes nos vies sont imprégnées par le pétrole un pétrole bon marché etc nous sommes incapables de penser nos vies sur le pétrole mais c'est une arme stratégique de premier ordre et elle le reste et j'ajoute une petite astérise à cet épisode j'ai été ajouté donc c'est ce qu'on appelle le contre-choc pétrolier c'est à dire le marché est surapprovisionné et les cours du baril chutent et incidemment les ressources en devise de l'URSS s'effondrent et il y a un épisode que j'aime beaucoup qui est raconté par Daniel Yergin qui est quelqu'un qui a fait une histoire extensive du pétrole c'est que le vice-président un peu comme maintenant Yergin un peu orienté très orienté très orienté en faveur des compétences pétroliers très orienté mais l'épisode n'en reste pas moins édifiant le vice-président de Ronald Reagan s'appelle à l'époque George Bush qui lui-même est un pétrolier qui a fait toute sa carrière professionnelle dans le pétrole et le renseignement le surapprovisionnement du marché pétrolier fait s'effondrer les cours du baril et ça a une conséquence terrible au Texas qui entre en grave récession sachant que sa production est déjà en déclin et il se trouve qu'en 1986 Bush donc un an après cette négociation qui a été faite entre le roi d'Arabie Saoudite et Washington Bush prend un risque politique énorme qui est signalé par toute la presse il va en Arabie Saoudite pour convaincre le roi d'Arabie Saoudite de faire l'inverse c'est-à-dire de gentiment arrêter de surapprovisionner le marché parce que le Texas dont est originaire d'où vient électoralement Bush est en train de traverser une récession catastrophique et surtout effectivement le monde pétrolier a vu tout le danger qu'il y avait à ça d'ailleurs il a des propos de Bush qui tient dans l'avion qui conduit en Arabie Saoudite et il parle au journaliste et il dit c'est exactement c'est la folie cette politique c'est de vouloir effectivement c'est dans le vide sans parachute voilà donc et c'est vrai quand il revient à Washington il a un très mauvais terme avec Reagan tout l'ensemble de l'administration joue sa carrière politique et tout le monde est persuadé qu'en effet il ne sera jamais élu président parce que personne ne veut le citoyen américain lui ce qu'il veut c'est de l'essence pas cher donc il prend un risque politique énorme pour des enjeux qui ne sont pas des enjeux directement électoraux mais qui sont plutôt des enjeux d'influence de l'industrie pétrolière dans la barre dans la barre dans l'orientation qui est donnée à la politique américaine on prend une dernière question ou pas ? bonjour Bénédicte on a le droit ? oui ? oui merci moi je viens de lire un livre qui s'appelle Carbon Démocratie qui soutient une thèse que je voudrais partager avec vous j'aimerais bien avoir votre point de vue sur cette thèse c'est l'idée qu'en fait pour diminuer le pouvoir des syndicats des mineurs on a favorisé la place du pétrole dans notre société moi j'ai un et que du coup moi ce que j'aimerais savoir c'est qu'on a l'impression quand on lit ce livre peut-être c'est faux et peut-être que vous trouvez que c'est un débat inintéressant mais que donc le pétrole quelque part il ne favorise pas la démocratie parce qu'il est dans la main de quelques-uns et que par contre il favorise le dogme de la croissance il existe alors ce livre donc de Timothy Mitchell qui est un chercheur qui n'est pas un historien qui est un chercheur en sociologie économie du pétrole américain moi je ne le recommande pas alors c'est intéressant il part d'un phénomène structurel qui est très intéressant qui est réel qui est le fait que par rapport à l'économie du charbon pour les grands patrons le pétrole représente l'intérêt fondamental qu'il sape l'incité d'avoir une main d'oeuvre ouvrière importante de ce point de vue là c'est intéressant c'est pas une arrière-pensée anodine maintenant j'ai un gros problème avec le bouquin de Timothy Mitchell c'est qu'il saute aux conclusions et qu'il a tendance à mettre la conclusion et à tirer la ficelle a posteriori donc je ne suis pas tellement convaincu par la solidité de sa thèse historique il me semble qu'elle manque d'éléments factuels toutefois c'est certain que ce qu'on appelle la malédiction du pétrole au Venezuela on le voit aujourd'hui ça c'est une thématique où depuis 40 ans au Nigeria par exemple ça c'est sûr que c'est quelque chose qui est assez vertigineux mais pas seulement il y a une chose qui est fascinante avec le pétrole c'est qu'il y a une malédiction autour de matières premières d'arandes de matières premières on voit que tous les pays par exemple qui détiennent du pétrole sont des pays qui sont potentiellement riches mais qui restent totalement sous-développés pour les cas d'Arabie saoudite ça reste un pays extrêmement riche mais totalement pardon sauf la Norvège mais parce qu'on n'a pas demandé envers la Norvège les mêmes efforts qu'on a exigés envers par exemple les pays producteurs du Golfe ou d'autres régions pour un pays comme par exemple si la Russie n'avait pas le gaz et le pétrole c'est un pays sans économie l'économie russe est moins importante que l'économie de la Hollande vous vous rendez compte pour la taille donc ça c'est un point c'est le cas pour tous les pays qui ont les uns pour les autres et alors il y a autre chose c'est que non seulement ça la plupart des pays producteurs aujourd'hui c'est très intéressant sont tous des pays qui sont plus ou moins ouvertement mais profondément anti-occidentaux prenez le cas évidemment de la Russie on le voit aujourd'hui alors c'est vraiment une illustration totale prenez le cas par exemple évidemment bien sûr de l'Iran prenez le cas évidemment du Venezuela ils ont quelques raisons de l'être non mais ça c'est autre chose non mais c'est intéressant l'Iran par exemple non mais ça c'est un dogme c'est un des deux dogmes un des deux pays du régime l'anti-américanisme et l'islamisme donc ça on ne peut pas déroger à ça c'est à dire c'est un parcours obligé pour tout dirigeant iranien mais voilà mais en même temps en même temps les pays qui cherchent le plus à se rapprocher des Etats-Unis parmi tous ces pays c'est quand même effectivement l'Iran mais pour les cas surtout de l'Arabie Saoudite principal allié des Etats-Unis dans la région et qui en même temps finance je veux dire encourage les mouvements islamistes radicaux y compris les mouvements terroristes voilà et qui jouent la carte haute et occidentale à fond donc il y a cette donnée là qu'on doit avoir à l'esprit quand on parle aujourd'hui du pétrole parce qu'aujourd'hui le pétrole est plus entre le pétrole pour l'Arabie Saoudite non oui c'est ça même pas schizophrène c'est vraiment assez ouvertement pas ouvertement mais c'est clairement la famille Saoud a tout intérêt à rester copain avec Jean-Cosam par contre le saoudien de base si on veut dire c'est un peu différent pas seulement de base ceci dit il y a une chose très étrange c'est qu'aujourd'hui le pétrole saoudien je veux dire la provision de plus les Etats-Unis vous savez qui est le premier acheteur aujourd'hui du pétrole saoudien et c'est un pour plus de la moitié déjà c'est la Chine et dans le contrat passé entre la Chine et la monarchie saoudienne la monarchie donc des Mseoud prévoit que dans les 5 à 10 années à venir les 3 quarts du pétrole saoudien seront destinés effectivement à Pékin donc on est dans un autre rapport de force et un autre basculement et ça c'est très intéressant je crois que ça c'est un mot pour autre pays assez haussi occidental comme la Chine aussi on peut le dire donc on est dans une situation je dirais de la part des occidentaux notamment l'Europe on le voit avec la crise par exemple avec la Russie c'est une grande vulnérabilité totale alors on pourrait continuer des heures enfin moi personnellement je pourrais continuer des heures sur le sujet malheureusement on arrive à la fin de l'heure consacrée à cette vaste question donc on va s'arrêter là et laisser la place aux ateliers de nos amis étudiants qui vont plancher sur 3 questions clés à partir de maintenant jusqu'à 15h 13h 13h pardon qui sont l'énergie du futur pensez à l'énergie du futur donc les personnes qui veulent participer à cet atelier ça se déroule ici à l'auditorium et les deux autres ateliers nous mangeons du pétrole et 100% d'énergie renouvelable c'est au carrefour numérique on va vous accompagner sinon c'est fléché c'est au niveau moins 1 de la cité merci merci applaudissements 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 Merci.